Ah mais en plus on est tout transpirant et on se frotte les jambes, vu qu'on est collé, c'est horrible. Ah bah frottez-vous en silence. Ça commence, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Oxelor de Lee Crunch. Malheureusement pas Oxelor de Jiva. C'est... Ouais, il joue assez loin en fait. Il joue même deuxième ce Xelor de Jiva. Ça pose déjà une synchro côté Lee Crunch. C'est un Gorilla. On va la charger, voilà, avec des téléphrages. Est-ce que vous la sentez, la stab sur la synchro là ? Sur le Xelor ou sur la synchro ? C'est pour ça qu'il est le panda dans la timeline bien sûr. Et qu'il est bien avancé d'ailleurs. Il est même super bien positionné effectivement. La stab qui est très 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 utile pour contrer l'Exelor et les Heliotropes aussi. Par exemple, pour les Heliotropes, tu stabilles quelqu'un qui est juste à côté d'un portail, ça l'empêche de le bouger. Et donc du coup, le team est un peu embêté. Il a toujours, voilà, il se positionne parfaitement. La stab pour un PA va être lancée. C'est très 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 bien joué. C'est fait. Elle ne pourra absolument pas bouger sur le tour 2. Du coup, pour le coup, c'est mieux pour eux qu'ils aient ligné. Ça ne change pas grand chose. Le panda aurait pu faire à la fin. Il l'aurait fait effectivement au début du tour 2. Oui, mais que le panda joue juste derrière le Xel, ça a bien embêté ça. C'est pas mal aussi, les deux sont intéressants. Le Feka qui est très bien placé, le rempart va être lancé sur l'intégralité de la team, sauf sur le SRAM. Mais c'est pas l'intégralité. Là, il est en tout cas sur la synchro. Sur la synchro, c'est intéressant. Mais je pense que ça ralentit pour le moment le jeu, c'est-à-dire qu'on va mettre plus... Le rempart n'a pas été lancé. Non, en plus, il ne l'a pas claquée. Il ne l'a pas fait. C'est lui le soigneur côté... Il ne positionne pas sa synchro ? Ah si, elle est où ? On ne la voit pas. Passons mode tactique. Je passe en mode tactique. Juste à la fin du tour, histoire d'habituer les viewers à la map pour ce match, chevalier noir. Est-ce qu'ils vont booster la synchro ? Moi, j'ai envie de voir ça. Si Jiva fait ça, je quitte, Jiva. Jiva la boostée déjà. Elle a combien cette synchro ? Non, mais je veux dire avec les boosts durs. Ah ! Genre tout misé sur la synchro et... Sincèrement, il y a des chances. Et tu leur diras quoi ? J'y vais ? Non, non, je resterai parce que ça coûte trop cher une migration. Il y a des chances. Vu l'inni, moi, j'imagine bien un boost. Après, il y a Axel qui va jouer. En tout cas, Jiva et Inov, ils ne font pas jouer leur Axelor en premier. C'est vrai. Il y a quand même... De l'autre côté, ils peuvent embêter Bulltox avec un piège répulsif. Pour déplacer la synchro et tout, ça embêtera à fond ce Xelor. On balance les épis de vis sur l'intégralité. Ah ! Non, pas sur l'intégralité. Sur la team et sur la synchro. Oui. La maîtrise qui est lancée... Mais ce n'est pas un boost uniquement de la synchro. Non, non, c'est pour ça que c'est propre. C'est-à-dire que le yop ne baisse pas son froc à 100%. Il le baisse un tout petit peu. C'est-à-dire qu'il s'arrête au niveau des genoux. De toute façon, c'est la mode actuellement d'avoir le... Quel butin tu peux montrer. C'est Snake qui... Il est à la mode, le chevalier. Il est à la mode. Clairement, le Wastakie tombe sous les coups de Arlesia. Il passe en envie. Oui. Ok. Très bien. Ça fait des bruits, là. Il y a des petits bruits. Et Raza, son micro pète. Pardon, le micro déconne. Je voulais juste vous prévenir. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, Raza ? On a perdu. Ah ! Dommage. Ah, mais attends, quitte le stream. Mais attends, quitte. Oui, un peu. C'est pas grave. Viens commenter ce match avec nous. Allez, viens commenter. Le plastron sur l'intérieur. Le plastron plus peut-être le psychopathe. Le psychopathe sur toute la team. À moins de mettre sur la synchro. Non, il le fait pas. Pas de psychopathe, juste le plastron. Ah bah si. Un psycho, mais pas de plastron. La transe ! Oh là là, c'est agressif ! Qu'est-ce qu'ils sont, Bolzy, du côté de Jiba ? Ah là 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 là. Le gars, pas du tout objectif. C'est qui le panda de Jiba ? Des claques, toi. Comment ? Figure-toi que je ne le connais pas plus que ça, mais c'est aussi un joueur de crossmaster. Ok. Super. Allez, c'est au tour d'Agoria. C'est au tour d'Agoria qui va pas pouvoir faire grand chose malheureux. Une synchro, alors il peut continuer à la booster, hein, même si elle est sous tabi. Clique-clique. Il peut continuer à la booster. Il y a un bouffe-tout sur la map, là. Ah, le bouffe-tout. Il est où, le sa ? Il n'y a pas de Zamanas sur cette map. Très bien. Hé, honnêtement, si la synchro... Alors là, la synchro ne passera pas, puisque... puisqu'elle était stable. Mais la synchro de Jiba va passer. C'est la question. Est-ce qu'on va... On va pouvoir... Avec Panda Axel, il y a plein, plein de moyens de la cliquer. Attends, regarde, il le repositionne parfaitement. Oui. C'est propre. J'aime ça. Prochain tour. Alors là, il se pourrait que le Yop booste la synchro ce tour-ci, du coup. Bah non, puisque s'il fait pédis sur le bas, c'est un peu compliqué. Il jouera après. Il jouera après. Mais après... Il faut bien placer le tonneau, apparemment. Il peut la booster. Ouais, mais en fait, claque-toi, dis tout simplement à Zamanasel. Mon gars, où est-ce que tu veux que je te place le tonneau ? Est-ce que pas de temps dans le cul, claquer, quand même. Pas de temps dans le cul. Oui, oui. Bon, il est 6 pm, quand même, hein, bouffe-tox. Il n'y aura pas de problème. C'est vrai, nickel, hein. Mais ce qu'il y aurait... En plus, regarde, regarde. En plus, le Xelor va replacer la synchro avec la frappe du Xel. Et puis après, il va TP sur la kawatt, sur le tonneau. Ce qui fait qu'il va régénérer un état de défrag, regagner 2 PA. Et qu'est-ce qui se passe ? Et récupérer le cooldown de le TP. Et c'est la trêve. J'ai pas vu s'il y avait eu la trêve. Donc il n'y a pas eu de répulsif. C'était prévisible. Ouais, mais ça veut dire que là, l'ikrunch ne fera pas péter au tour 3. Ça synchro non plus. Alors que Bulltox pourra. C'est-à-dire qu'elle peut encore grossir une synchro qui explose. Oui, oui, c'est ce qu'il y a fait, la fuite qui génère du TF. De toute façon, la synchro de Bulltox, ça va déjà être full boost, en fait. Elle est à 600 pour le moment. Il y a encore de la marge. C'est pas un tour de plus qui aurait fait grand-chose, je pense. Oh, et puis du coup, il se floue. Ça, c'est encore mieux. Parce que tour d'après, ils auront tous plein de PA. Ça va juste pas profiter à Clac-toi. Mais Clac-toi, il s'en fout, lui. C'est pas lui qui tape dans la team. Au contraire, il va peut-être mettre des Vendées. Alors on se prépare, mais à fond, à fond. Il va y avoir un max de PA pour le prochain tour. Il va y avoir un max de PA au prochain tour. Oh là là, là, sur Puy, le sadique commence à gêner le terrain. Il va peut-être mettre une autre invoque. Une gonflable. Oui. Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Le brousse. Ça, c'était pour faire une action, pas passer à zéro. J'ai une question pour ceux qui font du pvp. Moi, je fais pas souvent du pvp, mais est-ce qu'on gagne aussi des secondes, comme en pvm ? Oui, oui, oui. Donc c'est très utile de passer son tour et de jouer rapidement. Colère de Yop. Chargé, il tape dans le vide pour se booster avec le turquoise. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? À part relancer des divines. Moi, il faut quoi. Est-ce que tu mettrais pas un petit peu le tactique, là, quand même ? Parce que je pense que c'est pas mal obstrué sur le stream, je regarde. C'est délicat de tout voir. Alors, le mode tactique, t'inquiète pas, on fait des petits allers-retours. On est en mode transparence, ça se voit. On va retirer le mode transparence et mettre le mode tactique autour de Bulltox. Lorsque la synchro devrait exploser. En fait, le mode transparent, enfin, ne pas le mettre, c'est pas gênant du tout, on va dire, le mode tactique. Ou le répulsif. Ouais, répulsif qui peut être bien gênant, là, dans le jeu de Bulltox. Malheureusement, j'aimerais bien savoir où il est, mais évidemment, on ne peut pas le savoir. Alors, on peut savoir dans quelle direction il lance le répulsif, lorsqu'il est visible. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Là, il est invisible. Oh là là, 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 c'est moche, là, ou pas, hein ? Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, en face, ils ont utilisé une trêve. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? De toute façon, c'est la méta actuelle, c'est bien ce qu'il fait, c'est ce qu'il faut faire. Tant qu'il ne t'arrive pas sur un qui dit B, ça m'ira. Oh, ouais. Là, c'est pas un non-match, hein, parce que, quand même, des deux côtés, ça se contre. Ah, ça se contre, hein, premier tour stable, c'est pas un non-match, parce qu'il va placer sa synchro au tour 3, et non pas au tour 2. On va voir comment ça va se passer, peut-être que le répulsif va empêcher ça. Oui, le match ne finira pas au tour 2, il finira au tour 5, mais ça sera un très beau match, quand même. On aura vu 3-4 tours de jeu, dont un tour sous trêve. Alors, voilà, il va rebooster encore une fois, voilà, hop, hop, hop. Là, ça ne booste rien. Il n'y a pas de TP ? Ouais. Sur sa... C'est un surplus. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, bah, il flue aussi à son tour, hein. Ouais. Combien elle a de... Il ne la booste pas, ce tour-ci ? Non, pas de boost. Il a déplacé son cadran, simplement, il a pris son tour avec toute la... C'est ce qui est terrible, c'est que cette trêve, eh bien, Claq-toi peut remettre une stab sur la synchro. Et du coup, tour 4, même s'il survit, même s'il a synchro et tout survit, bah, il ne pourra toujours pas placer sa synchro. Allez, c'est... C'est une moque terrible. Ah, en plus, elle est pile alignée avec lui, effectivement. C'est très compliqué, hein. C'est un PA et... Ah, bon, par contre, il se picole. Pourquoi ? Pour donner des PM, ça, c'est bien. Du coup, il ne va peut-être pas faire la stab. Ils ont peut-être prévu à 100% de tuer. Moi, je ferai gaffe, parce que s'il aurait pu bloquer le move et la synchro, eh bien, peut-être que la synchro adverse va survivre et que ça va se retourner contre Jiva. Bon, du coup, il stab, quand même, il s'est débuff. J'imagine qu'il va stab. Allez, chaque doigt, un double stab. Il picole ou il stab ? Il faut jouer ! Oh là là ! Ah, dommage ! Là, il n'y avait qu'un répulsif. Il était là. Ah, bah, du coup, il y a un peu moins de risque. J'aime de voir le tour du Giselle, vraiment. Ça va être fort, intéressant. Putain, le FK aurait pu être Bolzi et TP et faire un Gravita là-bas. Enfin, je pense pas que ça aurait changé grand-chose. De toute façon, Gravita est écouté. Par rapport à la 5, ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Pas rien. Ouais, nous suivons assidûment. C'est en matière de libération du FK. Ouais, il se disperse. Et ça, c'est pas bête. Ça, c'est pas bête pour eux. Il se disperse. Ils ont compris qu'elle allait passer cette synchro. Attention, l'Ali B, avec une gelure, c'est réduit à néant. Ouais, mais bon, il devra placer deux gelures. Une sur le FK, une sur le C2. Je vais juste mettre un peu le mode tactique. Le FK, ça sert à rien. Il a bougé de plein de PM. Ce tour-ci, oui, tu as raison. Il faut mettre le mode tactique. Pour J'y va, il faut absolument buter le Xelor. Où est-ce que c'est ? Voilà, il est en 13 PA. Allez, Bulltox. C'est bien fait. On met la synchro sur la position de départ. Il prend la place du tonneau. Oui. J'ai une téléfrague. Il va s'en mettre encore TP sur le doppel. Alors, où est-ce qu'il va ? Il a le choix, il a le choix. Est-ce qu'il décide de se mettre directement au corps à corps pour maximiser les dommages ? Moi, je me mettrais au corps à corps du Xelor ou de la synchro, peut-être. Il reste un moment de plus. Ah, il se met là. Oh. Il se met là. Est-ce qu'il peut ? Il gelure, ok. Ah, est-ce qu'il peut encore ? 4 PA. La fuite. Encore une gelure. Il le fait. Il faut qu'il avance, il faut qu'il avance. Dommage, il n'a plus le temps. Oh, pas mal. Ce qui est bien dans le move, c'est que ça n'a tué personne. Et ça a tué la synchro. Ça a tué la synchro. Donc, ça enlève le danger. Est-ce que le SRAM était dans la zone ou pas du tout ? Non, il n'a pas perdu de HP, le SRAM. Non, non. Mais c'était prévisible. Du coup, ce n'est pas encore perdu pour Lee Crunch. Non, il va falloir. Ils sont dans leur coin, ils ont les soins. Il va falloir que ce Sade-Zen n'a encore invoqué aucun arbre, par contre. Il a des invoques. Il a une invoque. Il manque un arbre sur la main. Les 3 premiers tours d'Agoria qui ont été un petit peu annulés par la synchro adverse. Du coup, sa synchro a été claqué, tué par le Xelor. Le Groot qui va soigner Agoria. Oui. Évidemment. La synchro, ce qui m'étonne le plus aussi, c'est que la zone soit vachement grande quand même. Ah, la zone est immense. Elle est... Les goûtons de problème avec la synchro, il n'y a pas que ça. Oui, oui, oui. Alors, chevalier noir, il a la colère de chargée lui ou pas ? Parce que ça peut être aussi... Oui, elle est chargée la colère, mais il a chargé tour 2 aussi, je ne me trompe pas. Il faut que tu cliques. 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 Je clique. 16 PA, le chevalier noir. Mais qu'un seul bond malheureusement. Oui. C'est dommage. Oula, les concentrations sur 30%. Ça va, quoi. Chevalier noir, il déconne pas une seule seconde. Il relance la Destin. Ah, mais on joue Bolzy. On joue très très Bolzy. Oui, on joue Bolzy. Attends, il a relancé... C'est vrai qu'il y a des points de boucle. Il a relancé la Destin dans le vide alors qu'il aurait pu le faire sur Doppel et économiser du coup une concentration. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi on le voit ? Ah, parce qu'il fait des efforts avant. Pourquoi on le voit ? Parce qu'il décide de rentrer un peu dans la game. Ça ne sert à rien de rester invisible ultra longtemps. La poisse ! Très bien jouée. Poisse qui dure beaucoup de tours. En plus, ça a crit trois tours. Maintenant qu'il n'y a plus de danger, les joueurs foncent dans le tas. Ils ont raison, mais de toute façon, ils sont un peu à mal Lee Crunch après 7-5. Lee Crunch a besoin de temporiser, de gagner du temps. C'est pour ça que Jival, ils en empêchent, ils ont bien. Si, j'ai peut-être une connerie. Mi B, ça rush. Là, côté rouge, ça y est. Il faut jouer, il faut jouer, il fait quelque chose. C'est pas trop. Apo ? Trance ? Trance ? Non, c'est risqué. Trance ? Pas fort. Ça a tellement rush rapidement, là. T'as vu, c'est... On est passé de chacun chez soi, je vais chez vous. Pas mal cette Jélure, on doit repousser le fondement. Jélure qui a bien joué, Agoria qui a 2300 HP. Et là, c'est à nouveau bien joué, de la part de Agoria. Jélure, vraiment, sort-clé du Zellor. C'est parfait, ce gars. Et derrière, on consomme le TF avec un rayon. T'as presque plus de points de bouclier. Ça y est, le chevalier. Et une frappe pour bien, bien l'isoler. Et on remet une synchro, tiens. Je suis pas convaincu, parce que là, il n'en fait rien, quoi. Du coup, c'est moins un pair. Au moins, il perd son pair en fin de tour. Il pourra la faire péter pour le prochain, mais... Vu qu'elle est pas boost. Allez, c'est au tour du Doppel. Et euh... Ça va être un clactouage. Faudrait pas qu'il soit gêné par ce Doppel, justement. Il va l'être, mais ça va être un porté jeté, c'est tout. C'est dommage pour lui. Il y a la stable qui est toujours disponible sur le Zellor. Ça va pouvoir l'empêcher de TP et compagnie. Et le Zellor qui a pas plus de HP en plus, ouais. Maintenant que le Zell est dans la mêlée, la stable gênera au moins ce que... Ouais, mais bon, ça lui empêche d'utiliser son sort TP, quand même. Voilà. On se rapproche. Quel va être le focus de Blox Zellor ? Blox Zellor, on va taper dessus, ça va souiller. Vull nez ou tapé ? Moi je mettrais des Vull nez, là. Il faut qu'il fasse gaffe, parce qu'il décide de Vull nez, c'est pas forcément bête, puisque Chevalier Noir est poisse. Donc euh... C'est la bonne option. Il faut augmenter les dommages du Chevalier Noir vu qu'il est déjà poisse. Et ça va être donc Ophéka, euh... Il faut qu'il vienne en aide, là, de... de Agoria. Peut-être aller claquer le bouclier FK, ou je sais pas, quelque chose qui le protégerait. Bah ça l'oblige à TP, en tout cas. Il peut lui faire euh... une barricade ou un bastion, mais bon, vu qu'il peut pas avoir les deux... Chevalier Noir, tout facilement choisir de taper au corps à corps à distance. Ouais, exactement. Allez, qu'est-ce qu'il fait ? Tibutsu... Ah, c'est vrai qu'il était au cac de soin, en effet. Ouais, mais c'est mauvais, quoi. Il est pas foufou. Il avait pas un genre naturel à faire avant, ou deux ? Ouais. Encore 6 paires, attention, faut les dépenser, Tibutsu. Ouais. Ouais, bah ouais. Ok, d'accord. Ok, d'accord. C'est un bastion. Eh, c'était fuite en fin de tour, ouais. C'est un bastion, du coup, il faut aller chercher le corps à corps. Et du coup, Bulltox, qui est vraiment très bien placé, hein, c'est... Ouais. La fuite a été lent, on... On casse, là. Oulala. On change de focus ? Non, non, non. C'est pour la... Téléfrag et la Synchro Revers. Allez ! On sent de Palek, on y va. Que c'est beau. Que c'est beau. Il joue proprement, hein. J'y vais bien, ouais. J'y vais bien. Oh là là. Oui, un pétage de Synchro Cash, ça, c'est... Eh, il a fait un joli tour, hein ! Oui, bah, la Synchro qui a un peu augmenté les dommages de la frappe de Xelor. C'est plutôt cool, moi, je le fais tant en tant, ça aussi. Alors, attention, parce que là, au niveau soin de la Sadie, je sais... Elle a la gonflable qui est derrière. Ouais. Elle a plus le Groot. Elle a le don naturel. Je pense que c'est ce qu'elle va faire. C'est fait. Le don naturel est claqué. Mais bon. Bon, le match n'est pas fini, hein. Oh, elle a un coup d'étypes. Ah bah oui, c'était visible, en plus. Bon, le chevalier noir, là, il a quand même... Je commence à continuer sur Agoria. Le chevalier noir, ouais. Ça va être du Agoria. Ça va être du Agoria. Il va pas préciser ce tour, parce que son tour... Son tour de ouf, c'est le prochain. Son tour de ouf. Allez, chevalier ! Je repoisse, hein. C'est un peu problématique pour lui, hein. Surtout un Yop qui lance rigide. La poisse est très problématique, oui. Bon, par contre, il faut commencer à jouer. Oui. Ouais, il peut taper... En fait, il peut taper la sadie plutôt que la poussée, puisqu'il y a ton naturel. On veut récupérer le plaston. Il est au corps à corps du SRAM, le... Ouais, ok. Il va jouer. C'est plus intéressant. C'est étonnant, parce qu'il est quand même... Quels sont les restes du... Mon point, les restes de la sadie ? Parce que... Du coup, je me dis que ça pourrait être plus intéressant de bon au corps à corps du SRAM, et ensuite de faire des dommages sur le SRAM. Sans doute, oui. Bah oui, c'était le cas. La sadie a de bonnes restes. C'était le cas. Et le SRAM... Ah non. Oh, il a des bonnes restes aussi. Ouais, avec le bon, ça aurait peut-être été plus intéressant. C'est pas sûr. Faudrait demander une vérification auprès des Arbitres. La double arnaque. C'était effectivement plus intéressant. Encore un vécu. Je sais. Ça fait marrer. Allez, allez, allez. Sylvania. J'ai un petit coup de mode tactique, parce que j'ai un peu du mal à voir comment ça se goupille. Ah non, pas ce mode-là. Le mode... C'était bref. C'était bref. Ah, il peut faire des dommages. Il peut quand même Furia, même si ça l'amènera pas au corps. Cabri, ouais. Oui. Et c'est parti. 9P encore pour Sylvania. Ouh là, l'écran il est devenu. Ouh les deux points. Ok, c'est la lumière de là. Non. Ah oui. 850 points de vie. C'était quoi ça ? Agoria. C'est pour adapter ta vision. Ça va vraiment la mesure, quoi. Ah mais c'était horrible. Non, j'aime bien. Agoria, 850 HP. Euh... Je me rends compte que j'ai dit un peu n'importe quoi. Le plastron ça pouvait pas être ce tour puisque... Le Zobal a plastron tour 2 pour ce combat. Tu dis souvent n'importe quoi. Non mais c'est bien de se corriger. Regarde avec Manny et Hulotte là. Le tout c'est de se corriger. Exactement. Non non, F4 on l'adore. Je crois pas que ça soit le cas de tout le monde. On le chat là-dessus. Attention, attention parce qu'on a quand même deux personnages en dessous des huit points. Regarde mais tu vois si on avait réussi à stab Bulltox il aurait pas fait... Il aurait pas bandit... Enfin bondit. Il aurait pas fait des petites épées partout là. Mais là il va pouvoir sauver son Yop avec une stab et porte. Ouais. Est-ce que ça peut... Est-ce qu'il va... Il lui met pas une souillure ? Vas-y vomi lui dessus histoire de retirer les baies. Les... La pouasse. Quels sont les boeufs du Yop ? Non mais monsieur, j'ai pas vu qu'il avait un nébuleux le Chevalier Noir. Si si. Ouais non c'est pas intéressant. Quoique tu vois ça va en tirer de l'érosion et tout ça pourrait être intéressant de... Voilà un petit peu de soi là cette stab de tactoire. Ça va plus être intéressant de lui vomir dessus pour le debuff. Ouais mais c'est son tour absolument à pas manquer. Ouais mais... Oui oui oui. Il y a aussi 150 puissance. Ouais mais bon il aurait... Il y aurait eu de l'érosion en moins sur le tour du Sram. En tout cas il a bien porté le Chevalier Noir. Du coup c'était peut-être pas si mal joué de... Non ça c'est propre ça. De pas stable Exelor hein. Mais j'avoue que la poisse ça dure une plombe ça... Bah c'est comme le broc là. En crit 3 tours. Ouais mais... Mais c'est très fort mais ça coûte pas cher en PA hein. Les types qui est passé... 925. Encore une fois il fait pas de naturel avant des types. A voir ce qu'il fait derrière. Ouais mais il fait... C'est un FK soutien hein. Moins 3 PA si c'est embêtant par contre. Sur deux joueurs hein. Ouais. C'est un FK soutien hein. Tu te souviens les FK lors du précédent World Tag qui posaient des glyphes partout. Retrait PA, retrait PA. Après voilà. Là c'est le même genre hein. Il fait pas de... Il fait pas de... Il est où ? Il est juste à côté du dieuub. Oui. Oui enfin. Euh... Qui est rollback en fait c'est... Ah mais c'est Bulltox qui est rollback. Ok j'étais en train de... De manipuler. Il va... Frappe. Plus rayon obscur je pense. Générer le TF sur... 7 frappes. 5 tours, 5 tours. Ah bah non. Ah bah non. On continue à taper... Non celle-là mange qu'il soit... Proche de celui-là. Ouais pas rien. Ouais. Bah il aura... Le yop n'aura qu'à descendre hein. C'est-à-dire que je suis obligé de passer en mode créature chez moi pour bien voir le truc. La... La vita max... Euh... La vita pardon... Globale... Des... Des joueurs bleus qui est quand même plutôt basse hein. Oh que oui ! Euh... Quoi sert-elle là ? Ah oui c'est... Effectivement le chevalier noir a... Oui. Chevalier noir a... Encore un coup de sang. C'est compliqué. T'as vu les fours vraiment qui ont fait grave le taf là. Oui. Oui. Quatre mille. Quatre cents c'est bon. On va perdre tout ça au début du tour. Très bien. Chevalier noir qui placera sa colère mais sous poisse. Pas de crit sur la colère. Colère destin hein. Ouais. Colère destin. Pas de crit. C'est dommage. C'est à dire qu'en gros lorsqu'il la relancera au tour suivant bah... Ce sera pas la plus grosse colère changée quoi. C'est clair. Je pense sincèrement que... C'est toujours intéressant de le changer avec un crit. Même sous poisse hein. Beaucoup de rêves mais il y a... Est-ce qu'il a de l'érosion ? Colère précis, destin... Ça fait beaucoup hein. Est-ce qu'il a de l'érosion sur la figure ? Non il en a pas. Par contre il a l'avenir. Heureusement naturel quoi. Ouais bah... On va voir ça. C'est en mode tactique. Les arbres qui sont trop grands hein. Et puis en plus il est sur son tour de nébuleux là. Non ? Oh là là. La coco ! 1600 c'est pas... Pas besoin de changer la destin. C'est pas ridicule hein. C'est terminé. C'est terminé. Agoria qui tombe. C'est le même. Il a même pas claqué la précise quoi. Ouais ouais ouais. Par contre il a pas relancé la destin. 1600 de règles. C'est beau hein. C'est beau. Enfin c'est pas... On est étonné mais quand tu vois les synchros... Oui. Non mais c'est pas la plus belle coco qu'on ait vu mais... Mais là ça fait le taf. C'est fait. Et donc tu dois être... Tu dois être en joie. On a voté quoi J-Va ? Je sais plus ce que j'ai voté. Bah moi je suis content parce que j'ai envie que J-Va gagne quand même. Je trouve qu'ils ont fait un bon match. Je trouve que les joueurs dans cette place ont aussi fait un bon match. J'ai voté les deux. Evidemment la synchro a fait la différence hein. Ouais le panda sur sa stable T2 c'était super intéressant ça. Bah c'est un... Avoir un panda c'est un très bon moyen de contrer les synchros une majeure partie du temps. Oui. On relance les fourvoiements sur le Xellore. On lui en met deux. On se booste en plus. C'est plutôt sympa. Tu veux qu'on tire un peu le câble ? Non c'est... Je suis très bien. Je suis très bien. Le blasteron qui revient à tour 5 du coup forcément. Ah il est propre. Ouais on psychopathe en plus. Quel psychopathe ? Sur son E-Cup. Bon bah ça annonce du bon pour J-Va. Ils en sont où J-Va au classement là ? Bah ils ont quand même eu... En fait je crois que pour être bien faut qu'ils gagnent tous leurs matchs ce soir. Ouais. Ouais. Mais je sais pas du tout ce que les autres équipes ont fait. Ok. Allez, ne perdons pas le fil quand même de ce match. Mais cette équipe est plutôt sympathique évidemment. C'est une team Yop, Xellore, Panda. En plus avec le Zobal derrière. Pour encaisser, c'est l'une des meilleures teams de J-Va. Y'a pas à tortiller. Ouais. Ça se voit, ça se voit. Ça joue bien, c'est fluide. Chevalinor qui... Ils ont quand même perdu la dernière fois. Avec pas tout. Comme on disait, l'initiative joue tellement là. C'est de la folie hein. Panda qui était super bien positionné dans la team Yop. Là pour le coup, l'initiative a rien changé. C'est le Panda qui a empêché Agoria. Bah ouais, ouais, ouais. C'est vrai que placer le Panda là, c'était la chose à faire. Ouais, et t'as vu en plus, le Yop ne joue pas avant le Panda. Y'a un Zobal entre temps. Ouais. C'est étonnant ça aussi. Non, non. J-Va a très bien maîtrisé son match. Bluetox au taquet. Sur sa synchro qui a fait... L'homme du match, c'est clairement... en cacte quoi avec la STAB. Ouais, ouais, ouais. C'est débile mais on sort à 1 PA, ça peut permettre de gagner un match. C'est clair. Alors je me souviens qu'avec l'initi, la STAB, avec mon dosa, quand il m'a porté en agression sur le SH, ça a bien servi. Ah ouais, on s'en souvient tous de ce combat là. Ok. Est-ce qu'on a un retour du chat, Freeman ? Que pensent les viewers de ce match globalement ? On va regarder rapidement. Voilà, ils vont nous entendre et puis ils vont donner leur avis. Que ce que vous avez pensé de ce match ? Quel est le prochain match du coup de la soirée, s'il te plaît ? Prochain match de la soirée, Sumens A contre Menat C. Ah, c'est mes copains. Et Radza va revenir pour commenter. Ça va être sympa ça, j'espère qu'il a rêvé son petit programme. Radza, je sais pas s'il peut avec son micro. Ah oui. Ouais, non, ça a l'air compliqué là. C'est les premières types d'espérés. C'est Radza pour son micro. C'est Radza. Allez. Il y a une question qu'on nous pose, j'en profite parce que là le combat est un peu... Comment ça se passe au niveau des paris quand il y a un forfait ? Les gains sont rendus je crois. Si il y a un forfait au match, c'est pas rendu je crois. Par contre, si c'est un double forfait, oui. Sérieux ? Ça veut dire qu'en gros, globalement, il faut avoir un peu des copains bien placés pour savoir s'il va y avoir un forfait ou pas pour miser. Ah bah... Oui, oui, oui. Mais je pense pas que... Ce que dit Gawel, c'est qu'apparemment, s'il y a un forfait, la cote maximum est de 2. Donc elle est bridée quand même. Ouais bon, ça va, c'est pas trop trop pété non plus. Pas trop grave, c'est pas comme si t'avais un forfait cote 8 quoi. Ouais, c'est clair. Sinon quand c'est un double forfait, c'est validation à cote 1. Ouais, par contre si ça arrive sur des paris combinés, là t'as un peu la lousse quand même. Oui, t'es un peu dégoûté quand même. Bon, alors... Euh... Le retour de la colère est quand ? Euh... T8 ? Non, T9 ? Ou T8 ? Ou T7 ? T7 ? T7 ? Je suis con. T7. Allez, ça met des épées. Ah non, T8 il l'a lancé au T2. Sur ta Filizia. Il l'a lancé au T2 donc c'est T8. Ouais. Pas d'inquiétude pour J-20, il n'y a aucun personnage... Non, non, ils sont propres, ils sont safe, le Zobal qui fait vraiment son table de protecteur. Oui. C'est dingue parce que quand même l'année dernière les Zobals faisaient beaucoup de dommages, l'année d'avant aussi avec les Dopu, bah là cette année au final ils font plus de protection. C'est clair. Il y avait aussi des Zobals qui faisaient pas mal de... Il y avait des mules, hein. Il y avait des mules tortos. C'est clair, hein. Oui, c'est vrai. Les Zobals à 6000 HP qui t'envoient des tortos de taré. Ah, petite AM et l'arnaque. Ça passe. Ça passe, regarde, sur sa Vitamax, n'hésite pas à cliquer sur le joueur dans la timeline. Regarde, sur sa Vitamax. Pas besoin de cliquer, il suffit de passer la souris devant. Oui, mais c'est pour montrer combien il y a d'érosion. Ouais, le rapier au glyphe, très très bien. C'est propre. Et la masca, on l'avait call, qui passe du coup sur le plastron de Sylvania. Pas de problème, il perd juste 400... 500 HP. Non, 400 HP, pardon. Un peu moins. 330 pour être précis. Ok, c'est propre. Et on fougue son Yop, ça veut dire qu'il ne pourra pas être soigné. Il a 2400 HP d'axe quand même. Oui. Attention. Mais il est sur son tour de nébuleux, le chevalier noir. Il en a un. Il en a un. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. On va être au T7. Et il a... Ok, d'accord. Je... T5... Qu'y a-t-il ? D'accord. En fait, c'est intelligent de mettre un dofus nébuleux parce qu'il lance tout le temps ses destins sur les tours impaires. Ce qui fait que les destins quand ils tapent sur les tours impaires, ça fait énormément dommage via le dofus nébuleux. Donc c'est pas stupide de mettre le dofus nébuleux sur un Yop. Ah bah non. Si tu veux jouer à synchro. Si tu veux jouer à synchro. Si tu veux jouer à synchro. Ouais. Allez. Un petit bout dessus. Ouh, le téléglyphe dans les glyphes. Il fait quelques dommages. Moins un PA sur le chevalier noir. Allez, gros tour après voir peut-être la double toxe. Pas encore de kill à venir, mais je pense que... Que c'est, il fait uniquement des démotivations. Le truc, c'est qu'il n'y a pas d'état téléfrag, donc il ne peut pas debuff. Qu'est-ce qu'il fait ? Il sort le cadran du glyph. Ouais, il peut peut-être passer. Il peut passer a priori. On se met en Diago et on debuff à nouveau. Et il l'ATF ou pas là ? Non. Un petit bout dessous. Non, il sort de l'état téléfrag. D'accord. Il va morfler ce petit bout dessus. Mais tu vois, regarde. Le Xelorm, il a encore une fois fait un tour de placement. Il met au corps à corps le Fekka. Le Fekka, on va quand même regarder sa protection, puisque le chevalier noir va lui passer dessus sur un tour de nebuleux. Il n'a rien du tout. La poisse n'est plus là. La poisse n'est plus là, c'est la bonne nouvelle. Regarde. Le Psycho plus la puissance, 640. Il peut toujours lancer sa maîtrise pour faire quelques dommages. Il a 13 PA. On va lancer les pressions. Après les pressions, faire les dommages. Lancer la précipitation. Et après, la Destin. Donc vraiment très très propre de bulltox. Fais un petit zoom. Trois personnes de la team de JVA qui sont en infection. Malheureusement, ça changerait pas. Oh là. Oh mon dieu. Il va tomber, il fait que ou pas ? Moi je pense qu'il tombe. J'ai du mal à y croire moi. Moi aussi. Je pense qu'il tombe. Tu vois moi aussi ce qu'il tombe. Non. 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 Il a beaucoup dresse-feu. Oui. 42%. Il y a beaucoup dresse partout j'ai envie de te dire. Il a beaucoup dresse partout aussi. Et hop, on s'amuse, on détaque, on détaque, on détaque, on détaque. Et il revient encore à Khorne. De toute façon, il est mort parce que c'est le Zobal qui va juste derrière. Le Zobal, non ? Le Panda va faire le kill. Ouais. Après, il est obligé de passer dans le glyph. Dans le PM, c'est pas cool. Et on continue de taper sur Bulltox, toujours la Vitamax. Enfin de l'érosion, pardon. 3000 de Vitamax. La Destin aussi qui n'a pas fait tant de dommages que ça parce qu'elle était pas relancée. C'était la première charge. Ah il va, il va. Ah il a Cabriol avant. Bon, il a fait ce que j'ai dit mais il a Cabriol. Plutôt que je ne le pensais. Une Bulliche. Ah ça va, est-ce qu'il le finit ? Il va lancer la Trance ? Non, pas besoin. Il peut lancer la Trance. Ouais mais il n'y a pas besoin. Il n'y a que le Chevalier Noir qui est en danger. Il est à 12 km des autres. Par contre, il passe dans l'état Pleutre. C'est pas mal. Ça va rajouter de la fuite sur le Panda. Un Panda qui est toujours content. Quand il peut passer à côté de l'univers sans problème. Il ne change rien parce qu'il n'a personne, corps à corps. Voilà. Il reste juste le SRAV qui est repassé dans l'état invisible. Très bien. Ok. Il l'avait lancé T1. Quand tu lances T1 invisibilité, ça revient T7. Très bien. Belle victoire de Jival. Tu vois une compo que je trouvais un peu spéciale. Voir un Yop sans Zénu. Un Yop avec... Il y a Panda quand même qui l'accompagne. Panda Yop, c'est très bon. Ouais. Et ça l'a prouvé depuis de nombreux coups tard. Ça n'a peut-être pas gagné. Oui. Tout à fait. C'est très bien. C'est très bien fait. Franchement de leur pas. Je trouve que c'est beaucoup moins frustrant que le match de Eka. En tout cas. Je vais prendre une capture d'écran de cette jolie destin là quand même. Comment on fait ? Ça sert à rien. C'est bon ? Oui. Voilà, c'est propre. Oh. Ouh là, ça charge une petite synchrone nette. Ouais, sérieux, c'est peut-être pas mal hein. Ouais. Et voilà. C'est très bien fait. Oh là là là, Bulltox. Très bien. Le Bulldog de cette team de Jival. C'est vrai que c'est vraiment... Il doit l'arrêter des groupes là. Monsieur synchrone. Ouais. Franchement là, c'était un peu... Pour le coup. C'est bien mieux de voir ce genre de synchro plutôt que les synchros qui restent T1, un autre bit de la map et qui pètent T2 voire T3. J'ai fait un petit fait... Oui, clique dessus parce que je crois que je l'ai réduit. Ah. Non, c'est bon, c'est bon. Vous êtes presque 1700 à nous suivre. Merci beaucoup les amis. Oui. On ne le dirait qu'une fois parce qu'on va pas... Non. Pour une round 3, c'est... Merci. C'est un très bon... Très bon. Ça nous fait plaisir de vous avoir. Ouais, ouais, c'est cool. Allez, allez, allez. Quand même bien en flux. Mais le chevalier va pouvoir bondir. Dernier match à 21h30. Donc dans... 12 minutes. Dans 10 minutes. 12 minutes. Tu comptes mieux que moi je trouve TF4 quand même. 13 minutes. 12 minutes. Mais il est comptable en même temps. Moi j'ai 18 chez moi. Tu sais qu'il est comptable ? Oui, mais je suis quand même banquier. Donc c'est... Oui mais bon, c'est pas toi, c'est T'as quelques frises qui fait le chiffre. Oui. Il faudrait mieux que le banquier sache mieux compter que le comptage. Parce que moi sinon je lui laisse pas mon argent. Comment s'est passée ta journée ? Très bien. Mais je crois que ça n'intéresse pas les viewers malheureusement. C'est un peu pénible le train. C'est vrai, on va revenir sur le match. Allez, l'anti. Bon après, ce match qui est plié en même temps. Voilà. J'y va qui est en train de... De sécuriser le match. Mais c'était un beau match. Je veux dire, c'est cool. C'est bien défendu. Il y a pas de lumière ? Si, je vais allumer la lumière. Tiens, je reviens. Tu appuies sur... C'est l'interrupteur de droite. Ok. Merci. Mais c'est pas besoin du SRAM. Fais gaffe, c'est une prise commandée. Donc c'est l'interrupteur de droite. Ça marche. Me revoilà. C'est bon, vous m'entendez ? Ah, Radza, on t'entend beaucoup mieux. Oui, on t'entend. C'est... Et bah je serai là pour vous accompagner sur le dernier match. Ah bah parfait, ça sera un match de Ménalt en plus. Moi j'aime pas Ménalt, ça. Alors que le Zobal, et bien tout simplement, finit cette sadidette. Un coup de boliche. Beaucoup de boliche. Mais le dommage. Alors qu'on est en train de se tirer. Oui, c'est très agréable. Sur le canapé, c'est... Commenter sur le canapé, c'est pas super. Tiens, reprends la... Oui. On échange, on échange. C'est un canapé dans le cuir, en plus ça colle aux pattes. Ils se sont chauffés chacun la place, et ils échangent. Oui, en plus c'était une personne de Epic Fail qui... Allo ? Oui, allo ? Ah oui, puis de toute façon on est très réduit dans nos casques. Putain, c'est quoi c'est ? Tu peux vraiment monter ici. Bordeaux. On vient d'échanger nos casques, c'est hyper marrant. C'est heureux, hein ? C'est hilarant, mais. C'est pas pour ça que je rigole, moi c'est pour autre chose que j'ai vu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, je vous raconterai un jour. Ok. Allez. Bulltox, ça génère du TF sur Arlesia. Plus de 1300 HP. Oh, ça va tomber, ça va tomber cette SRAMET. Oh, ça fait vraiment le taf. Ouais, c'est fini. C'est fini. Le match est fini. Ce n'est pas une écrasante. Ce n'est pas une écrasante. Même s'il y a la précise, on est sur... Il y a la colère. Il y a la colère. Il y a le destin, on est au T9. C'est le Dofus Nebula qui va faire le taf. On va essayer de finir, bien évidemment, à la Libé, parce qu'on est sur JIVA et que ça nous fait... Non, même pas. Parce que sur JIVA, on est des messieurs et on respecte les gens, tu vois. Très, très bien. Une bonne soirée qui est fair play quand même dans le chat, ça fait plaisir. Bon, bah ça c'est cool. Félicitations, JIVA, 9 tours, 36 minutes. C'est vrai. Match technique. La technique est très intéressante. La technique est très intéressante.